Ah ! Alors, où est-il donc ce Vulcan Peace ? Nous voici à présent devant les prophètes de l'Hôtel de Ville. Sept d'entre eux représentent les échevins de la ville de Bruxelles. Et le huitième, le greffier. Ils sont pourvus d'une barbe extraordinaire, car comme chacun sait, la barbe est un symbole de sagesse. Et à l'époque, on croyait encore que les dirigeants politiques de la ville étaient des sages. Ça a bien changé. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, cette barbu et un imberbe, c'est tout à fait mon genre de soirée. C'est beau. C'est comme Blanche-Neige. Pardon ? Blanche-Neige, j'ai les échevins. Mais alors, c'est lequel le Manneken Peace ? Excusez-moi, je cherche le Manneken Peace. Ah, par ici ? Ah, merci. Vous pouvez admirer ici un magnifique retable. Meubles religieux qui se trouvaient derrière l'hôtel, dont les différentes parties pouvaient s'ouvrir et se fermer. Elles racontaient, qui plus est, une histoire. C'est un peu comme, si vous voulez, une très vieille bande dessinée, très lourde et très chère. Et cette bande dessinée raconte, dans ce cas précis, les aventures de Jésus. Par exemple, Jésus à la crèche, Jésus au temple, et mon passage préféré, Jésus se fait couper le kiki devant tout le monde. Et avec la retable, il y a des rechaises. Mais enfin, il est où, ce Manneken Peace ? Excusez-moi, c'est bien par ici, le Manneken Peace ? Cette girouette ornait autrefois le toit de l'hôtel de ville, tournant grâce au vent et probablement grâce à ses oreilles décollées. Elle représente Saint-Michel, le protecteur de la ville triomphant du démon. Son apparence étrange et quelque peu disgracieuse peut s'expliquer par le fait qu'elle n'était pas censée être vue ni de près ni de face. D'autres prétendent que son visage a simplement été sculpté par un stagiaire. Mais vous voyez, Saskia, c'est ce qu'on appelle la perspective. Cette statue est faite pour être belle de loin. Un petit peu comme vous, ça, Edna. Tout de même, je voyais beaucoup plus petit, le Manneken Peace. Au secours, il y a quelqu'un ? Gardien ! Je crois que je suis perdue. Cette toile représente le bombardement de la ville de Bruxelles. Oh, c'est beau ! Provoqué par un français célèbre et forcément mégalomane, Louis XIV, qui prenait son surnom de roi soleil un petit peu trop au sérieux, puisqu'il avait manifestement l'intention de tout faire cramer. Oh, quel panache ! Cela nous coûta la tour du beffroi de la ville, affectueusement surnommée par moi-même la grande fricadelle. Oh, tant de vies brisées ! Tant de destins partis en fumée ! Heureusement qu'ils ont épargné le haut de la ville ! Oh, la vie de Louise a été sauvée ! Champagne ! S'ils ont tout brûlé, je ne le trouverai jamais, smack'n'piss ! S'ils ont tout brûlé, je ne le trouverai jamais, smack'n'piss ! Allons voir, qui vient ? Un peu plus à l'ouest ! À l'ouest ? C'est où l'ouest ? Devant vous se trouve une reconstitution de la ville de Bruxelles, telle qu'elle existait en 1250. Si vous regardez attentivement le numéro 3, vous pourrez voir l'ancêtre de la Grand Place, dans sa période pré-Starbucks. Tandis qu'ici, au numéro 6, en haut, se trouve le château du Duc de Brabant. Ah, on peut déjà nettement distinguer le haut et le bas de la ville ! Oh, c'est beau ! Oh oui ! Oh, j'aime bien cette maquette ! Mais qu'elle est belle, cette maquette ! Oh, moi j'aime bien les grosses maquettes ! C'est quel numéro de Manneken Peace, finalement ? Oh ! Pardon, est-ce que c'est vous, Manneken Peace ? Hein ? Non ? Oh ! Il ne s'agit évidemment pas ici de la représentation d'un véritable petit garçon, mais bien d'une figure artistique connue sous le nom de Poutot Urinant. Oh ! Dites, il n'y avait pas quelqu'un qui voulait absolument voir le Manneken Peace ? Elle est à la toilette ! Eh bien, Yael aura raté l'original, tant pis pour lui ! Oh ! Saskia, mais c'est magnifique ! Toutes ces dorures ! Ne vous emballez pas, Edna ! Ce n'est que du toc ! Oh ! Non ! J'abandonne ! Allez, direction l'Atomium !